Conseil de sécurité de l'ONU Madagascar plaide pour l'octroi de sièges à l'Afrique. Madagascar qui est représenté par la ministre Raffarav Tafkirassat à la deuxième réunion des ministres des affaires étrangères du G20 à New York. A réitéré son soutien au consensus des Unis qui appelle à octroyer plus de sièges à l'Afrique au Conseil de sécurité des Nations Unies. Madagascar a également plaidé pour une réforme des institutions financières internationales afin de mieux répondre aux besoins spécifiques des pays à faible revenu. Face aux impacts des changements climatiques, la Grande-Île a lancé un appel à des financements adéquats et dissocié de l'aide publique au développement pour compenser les pertes et dommages subis par les pays les plus vulnérables. La région Diana a financé les travaux de réhabilitation d'une route en béton d'une longueur de 450 mètres et de 5,5 mètres de large reliant l'axe magasin Amical et Mavav Textile à Ambilbe. La cérémonie d'inauguration et de remise officielle de cette route à la commune s'est déroulée cette semaine en présence du gouverneur Tassianora Koutumang qui a souligné que désormais cet axe routier n'appartient plus à la région mais à la commune. Le gouverneur a également ajouté qu'Ambilbe est un carrefour reliant différentes régions et qu'il est tout à fait normal de l'embellir. La commune doit ainsi bénéficier d'infrastructures solides et durables. Les bénéficiaires directs de cette route, notamment les commerçants, n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude face à l'achèvement de ces travaux de réhabilitation. Afafi Sud pour le développement agricole Le programme d'appui au financement de l'agriculture et aux filières inclusives ou Afafi Sud incarne la stratégie de coopération entre l'Union Européenne et Madagascar en matière de développement agricole. Concentré dans les régions d'Anous, Androuille et Asimotsnanan, Ce programme vise à améliorer les conditions de vie des populations rurales vulnérables tout en promouvant la sécurité alimentaire et l'autonomisation des femmes. Parmi les principales réalisations figurent l'aménagement hydroagricole qui a permis de recevoir des périmètres dans un barrage à Yannabind qui permet d'augmenter les capacités d'irrigation. 33 forages ont été réalisés, suivis de 31 autres en 2023, améliorant l'accès à l'eau potable. Les infrastructures de stockage et la production de sémence ont aussi été modernisées avec la mise en place de 8 magasins de stockage et la production de 250 tonnes de sémence par 659 agriculteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada